Générique 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 cette vision voudra c'est que demain les produits congolais, les produits fabriqués made in Congo puissent être des produits que l'OCC a contrôlé et a accompagné et que ces produits-là se vendent dans nos supermarchés et demain que ces produits-là soient des produits exportables. C'est pourquoi nous avions dit que nous allons mettre en place, au niveau de l'OCC, suivant la vision de notre hiérarchie, deux processus. La première, ce sera une labellisation pour les petits producteurs et la deuxième, ce sera la certification des grands fabricants, des grands producteurs. Alors aujourd'hui, avec les mamans qui sont des petits producteurs, je me suis appréhenti sur la labellisation, la labellisation qu'on va appeler le label Biakwetu, Biakwetu, Biakwetu. Donc il y a Bissot. Il y a Bissot. C'est-à-dire quand un produit est labellisé à la marque Biakwetu, tous les Congolais sauront que ça c'est un produit à acheter, c'est un produit à promouvoir, c'est un produit à valoriser, puisque c'est un produit fabriqué par les Congolais, c'est un produit qui contient même l'histoire du Congo. Les produits tels que les Mèchis, les Chichas, les Mikebuka, ce sont des produits que nous devons valoriser. Les yaourts qui sont fabriqués à Goma, les yaourts qui sont fabriqués dans le Bas-Congo, ici à Kuchassa, c'est nos produits faits avec le lait Congolais, fabriqués par des Congolais, ce sont des produits que nous devons valoriser. Alors l'OCC va accompagner cette labellisation à la fin en évaluant si les mamans ont respecté la procédure de fabrication, ont respecté les normes, si ces mamans-là ont mué des ONG à des établissements, parce que ce sont les établissements qui créent l'emploi. Voilà, déjà nous vous disons félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Et en fait, pour clore aujourd'hui, parce que nous vous laissons lancer un message au chef de l'État, lancer un message à votre responsable du ministère et lancer un message à toute la population pombolaise sur cette thématique évoquée aujourd'hui. Mon message, c'est un message de remerciement, c'est un message d'encouragement. Je remercie le chef de l'État, puisqu'il est en train de mettre avec sa vision les structures qui feront que demain, qu'il y ait des millionnaires congolais. Il l'avait dit et il est en train de le faire. Et à travers sa vision, le ministère du Commerce extérieur, dirigé par son Excellence Jean-Luc Mboussa, a capitalisé la vision du chef de l'État en recommandant à l'OCC certaines directives. Et ces directives ont été aussi assimilées au niveau de notre conseil d'administration, dirigée par le directeur Ndambou. C'est une vision qui a été aussi transmise à la direction générale, dirigée par notre DG, Étienne Chumanga Mutombo, et la DGA, Christelle Mouabiloua. Et cette vision est arrivée au niveau des agents. C'est maintenant à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes ? Puisque nous devons travailler en synergie avec d'autres structures. Et nous sommes en train de mettre ça en place, notamment cette conférence, où la direction générale m'a autorisé de venir parler aux mamans. Qu'est-ce que l'OCC peut leur apporter ? Et très bientôt, à travers le label Biakot que nous allons mettre en place, nous allons réunir les grandes structures qui travaillent autour des entrepreneurs pour venir voir comment nous allons accompagner le petit producteur congolais à devenir grand et à devenir millionnaire à travers le renforcement des capacités, le renforcement des moyens logistiques, à travers les formations, à travers même la reconnaissance de la qualité par la certification et la labellisation Biakot. Nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous faire vivre en direct, comme nous disons toujours que congolais télévision, au cœur de l'information. Les mots, la journée est africaine. Et les talibans, ils sont sous-thèmes, ils ont vu une normalisation. Et quand il y a un ministère, il y a un genre, une famille, ils ont vu beaucoup plus qu'on l'a qui s'habitent. Et quand il y a une structure, il y a une femme. Il y a le Congo, on a vu sur l'équipe démocratique du Congo. Il faut réfléchir comment mettre en exergue Medine-Congo. Il y a un peu de Zaraqui et Belé, vraiment. Il y a un peu de l'indabu sur l'élo. Nous avons fait vivre ces moments inoubliables pour vous faire comprendre que bientôt, la 4e République démocratique du Congo, Medine-Congo sera mise en exergue pour qu'il va consommer. Et qu'il y a bio pour permettre l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Continuez toujours à nous suivre parce que nous disons toujours que les Congolais, télévision, au cœur de l'information, nous disons aussi un grand merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un grand merci à Jean-Michel Samaloukonde. Un grand merci aussi à Jean-Lysien Boussa qui a donné sa volonté à ces grands messieurs, Emani, de pouvoir aujourd'hui parler, partager avec les mamans. Un grand merci aussi au ministre du tutel, Madame Mireille Massangouk, pour cette occasion accordée aux femmes. Et nous disons un grand merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501